Bonjour à tous et bienvenue sur Mookla pour ce tutoriel concernant PrestaShop version 1.6.xx concernant la personnalisation du fond d'écran puisque effectivement un petit raté on va dire de chez PrestaShop on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas mais on ne peut pas modifier son fond d'écran si on n'achète pas un module que ce soit en PrestaShop cloud ou pas donc pour ceux qui connaissent pas le PrestaShop cloud qu'est ce que c'est c'est un PrestaShop fourni un petit peu à l'image de wordpress.com qui fournit son blog en ligne en fait vous pouvez avoir votre propre boutique mais qui hébergé chez PrestaShop ce qui veut dire que si un jour ça devient payant si un jour il se passe quoi que ce soit si un jour vous avez besoin d'avoir accès au code source pour installer quelque chose d'un peu spécial sur votre boutique vous ne pouvez pas donc c'est très bien pour avoir vraiment une toute petite boutique pour vendre je sais pas trois quatre t-shirts et rester quelque chose de petit mais sachez que si vous avez de l'ambition c'est plutôt se tirer une balle dans le pied si votre boutique grandit que vous souhaitez passer sur une boutique autonome donc avec un code géré par vous sachez que vous ne pourrez pas récupérer les données c'est à dire la base de données etc et les fichiers ftp tout ce qui a été fait sur votre boutique et et comment dire propriétaire de PrestaShop et pas de vous donc ici j'ai ouvert un petit une petite boutique sur le cloud donc comment vérifier qu'on est bien sûr PrestaShop cloud on va dans modules et services il faut se reconnecter tac donc on va dans modules et services ont fait ajouter un nouveau module et là on voit qu'on ne peut pas ajouter un module pour des raisons de sécurité donc dans ce cas là comment on va faire malheureusement l'astuce que j'ai pour pour vous ne va pas fonctionner pour pour ceux qui sont en prestashop cloud vous allez donc devoir acheter un module qui coûte 29 euros 99 hors taxe soit 36 euros alors après c'est à vous de voir est ce que mettre un fonds sur votre boutique coûte 36 euros ou pas donc ça ce sera votre décision mais sachez que donc si vous avez une boutique qui est en version 1.6 en cloud vous pouvez acheter ce module qui s'appelle no band donc je vous mettrai les liens tous les liens qu'il faut dans la description bien évidemment une fois que vous avez acheté ce module vous allez pouvoir l'ajouter à votre boutique donc là moi je n'ai pas acheté je suis en fait j'ai cliqué ici dans des mots back-office du module pour voir à quoi ça ressemble donc une fois que vous l'aurez acheté et installé vous pourrez dans la barre de recherche de vos modules cliquer enfin écrire je veux dire vous écrivez par exemple custom css puisque c'est dans le titre et vous faites configure là vous pouvez rajouter du code css et activer ou non votre règle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller un css que je vous mettre également dans la description donc le module est un peu mal fait parce qu'en fait on n'a pas de barre pour scroller on peut pas redimensionner donc ce que vous pouvez faire sur google chrome c'est faire un clic droit inspecter je vais passer ici voilà pour que ce soit intégré à la page inspecter et puis vous avez un resize non en fait vous le décochez vous décochez le resize non non alors vous cliquez sur le non et puis vous mettez boss comme ça vous pouvez redimensionner non mais il a vraiment bloqué comme un comme un con un franchement il n'y a pas d'autre mot donc je vois pas l'intérêt de faire ça alors pourquoi est ce que c'est bloqué donc on va faire autrement on va mettre une hauteur donc il a mis 160 pixels important c'est pas pourquoi on va mettre une hauteur de 500 pixels histoire qu'on puisse voir un peu ce code voilà donc c'est simplement du custom css on va pas rajouter javascript et tout simplement on va dire que la page on va lui rajouter un background qui sera centré positionné en haut et en répit y donc en répétition verticale au cas où votre background est trop court il va faire 100% de largeur et on va rajouter un fond noir derrière au cas où au cas où on a un trou de la transparence ensuite on va supprimer le background du header conteneur et du header c'est à dire ces background là qui sont gris et blanc alors donc une fois que vous avez copié collé mon code comment ça va se passer bon on va aller sur google images tout simplement et on va taper je sais pas on va taper coucher de soleil par exemple image alors on va faire outils de recherche taille et on va prendre minimum du 4 mégapixels pour être sûr que ça remplisse tous les écrans voilà et donc là on va choisir parmi votre coucher de soleil favori on va prendre celui-ci qui est plutôt joli on va faire afficher taille réelle petite astuce quand vous cliquez que ça s'affiche pas tout de suite parce que ça attend le chargement vous faites clic droit ouvrir dans un nouvel onglet vous fermer cet onglet là et du coup l'image va se charger en entier tac ok donc cette image là on n'a même pas besoin de la prendre on va juste copier le lien ici ou sinon vous faites un clic droit copier l'adresse de l'image et on va remplacer url ici par ce lien attention normalement css qu'on veut faire les choses bien un lien on le met entre côte donc entre entre simple guillemets entre apostrophe quoi mais ce module là j'ai testé avant de faire la vidéo il va il va comment dire il va échapper les ce type de caractères ce qui veut dire qu'il va rajouter un backslash devant ce qui veut dire que ça va pas marcher donc on fait save voilà ça sauvegarder les préférences du module et là si on rafraîchit une démo c'est un peu lent on a notre fond donc là pour l'instant la manière dont l'ami vous pouvez voir qu'on a des petites des choses qui vont pas donc premièrement on a le header qui est gris alors qu'on lui a dit non c'est parce que div point style donc visiblement dans cette démo il ya du style qui a été qui a été rajouté à la main donc on va faire copie sélector ça normalement vous devriez pas vous avoir ce problème de quoi faire comme ça non là où on a un background non on va faire virgule et on va rajouter ce sélecteur la save là en fait on a vu que le style était appliqué a été appliquée à la main background donc là le mon nom du coup il passe en dessous donc il faut lui rajouter un point d'exclamation important ça veut dire que peu importe c'est une règle xss ça veut dire que c'est en cascade style shit c'est à dire que même en rajoutant points d'exclamation important les règle qui seront en dessous de la cascade donc quand même être plus importante que celle du dessus donc voilà là on est bon ok ensuite ce qu'on a de pas joli là c'est qu'on voit que le background est répété et ça donne pas vu que c'est vu que c'est pas ce qu'on appelle un tile donc une une mosaïque ça rend pas beau du tout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une règle ici donc dans dans le page on va mettre background tiret attachement attachment comme ça deux points et on va lui mettre fixe fixe comme ça save ce qui veut dire qu'on va avoir un espèce d'effet de parallaxe vous allez voir up c'est à dire que tout mon contenu va bouger mais pas mon background donc là vous voyez hop quand je descends mon background ne bouge pas et donc on a un peu cet effet de parallaxe qui est sympa et ici je vais juste vérifier donc c'est mon footer conteneur mon footer conteneur je lui ai enlevé visiblement son background c'est une image qui ne marche pas c'est une image qui ne marche pas en fait donc ça c'est pareil ça doit pas être d'origine normalement c'est pas comme ça c'est déjà noir donc normalement on est comme ça si on va voir ici sur une autre boutique que je voulais prendre en exemple ouais on a on a une couleur du moins mais on n'est pas on n'est pas transparent comme ça dans tous les cas alors je vais réagrandir cette case texte d'arrière et en fait j'y touche même pas moi donc juste regarder ce que j'avais mis la footer conteneur background donc à la limite si vous avez le même souci du footer qui est transparent vous pouvez mettre point footer tiré conteneur background et par exemple on met je dis bien par exemple on met black donc mettre une couleur c'est pas très joli on met plutôt dièse et puis le noir c'est trois fois zéro on ferme tac fait save donc là là il est transparent parce que j'ai modifié le j'ai modifié le css de la page voilà là du coup il est tout noir donc la couleur d'origine de prestashop on peut voir du coup ici on est une différence de couleur si vous avez un petit outil pour reprendre la couleur c'est pas du tout noir c'est du du 1 b 1 donc c'est un léger gris ok donc ça c'est pour ceux qui sont sur prestashop cloud et qui du coup vont devoir obligatoirement payer ce module à 29 euros enfin 36 euros donc faites bien attention à bien lier votre compte dans les modules à être bien clé avec votre contre votre compte pardon prestashop à deux ça je vais fermer maintenant on va passer à ceux qui ont une boutique normale quoi une boutique hébergée par eux mêmes donc je vais vous donner dans la description il y aura un seul lien avec tout dedans donc à vous après de prendre ce que ce que vous aurez besoin le module css editing qui est gratuit qui est un petit module fait par monsieur dh42 que je ne connais pas mais qui tout simplement une fois que vous l'avez installé vous allez dans votre liste de modules vous tapez css alors pour ajouter un module à vous cliquez sur ajouter un nouveau module alors ça marche avec 1.6 points 0 1.6 points etc donc vous allez cliquer sur ajouter un module vous allez sélectionner le zip qui est fourni dans le dossier ensuite il va apparaître dans la liste il faudra l'installer puisque d'origine il sera désinstallé donc à la place de marquer configurer voudrait installer une fois qu'il installé dans la barre ici de recherche vous tapez css vous le voyez et vous pourrez cliquer sur configurer ici ça a été développé un peu mieux on peut agrandir pour mieux voir vous avez quelques petits quelques petites idées bon sens on s'en moque un peu et vous allez avoir le code que que je vais vous fournir également dans la description qui va vous permettre si jeu si j'ouvre la boutique donc là j'ai pris en exemple la boutique qui est prise en exemple d'ailleurs dans le dans dans mon tuto comment prendre en main prestashop 1.6 et là d'ailleurs je fais ce tuto parce que un utilisateur de youtube m'a demandé comment tu as fait pour changer le fond donc voilà les règles qui ont été mises mais sûr vous pouvez mettre pause à la vidéo pour mieux voir et je mets ce code dans la description donc tout simplement vous fait configurer une fois que vous êtes dans le module on est là si on voulait par exemple je sais pas que le logo c'est une mauvaise idée ce que j'allais faire mais par exemple on veut que le logo au lieu d'être là où il est il reste toujours en haut à gauche de la page et ben on va prendre le nom de la div c'est et d'or logo et si on va donc rajouter et d'or logo on va faire un position fixe point virgule on va mettre top 20px et puis gauche dpx et puis on va même faire un juste pour pour montrer rapidement ce qu'on peut faire on va mettre un leader logo deux points deux points over donc c'est à dire qu'on va passer la souris par dessus au cas où ça nous gêne on va mettre opacity 0 on n'est pas bien n'être 0 0.45 ce qui veut dire 45% d'opacité et donc là si je rafraîchis alors évidemment on a un cache à vider donc c'est bien que que j'essaie de vous montrer un petit changement parce que vous vous serez peut-être creuser la tête un petit moment donc fallait dans paramètres avancé performance et vous avez un cache vous cliquez sur vider le cache en haut et ça va vous permettre de ne pas chercher pendant trois heures d'où vient le problème alors qu'il n'y en a pas c'est simplement que les pages sont mises en cache et donc il faut vider ce fameux cache pour voir les changements donc là j'essaie de rafraîchir malgré que le cache ne soit pas vidé il n'est pas encore vidé on peut voir ici que le css a pas été changé il doit y avoir un sacré paquet d'image en cache sur ce site quand je vois le temps qui met à se vider sinon en fait tout simplement ce que ce que j'aurais pu faire pour éviter de vider le cache du site c'est copier les règles ici et ben ça y est la vidéo en fait vous faites f12 sur google chrome et puis donc si on se met au même endroit on fait un clic droit sur l'élément inspecter donc on parlait du header logo ouais mes règles elles sont pas ajoutés ainsi c'est juste que j'ai vu en fait elles sont pas tout en haut donc la position fixe n'est pas prise en compte ah d'accord en fait j'ai marqué fixe un peu comme comme un idiot puisque il y a un dé à la fin voilà donc c'est position fixe voilà autant pour moi et donc là peu importe si je descends voyez le goût il reste par dessus en haut à gauche et si je mets ma souris devant ça marche pas parce que comme un as j'ai mis deux deux fois les points alors je crois que c'est qu'un seul fixe un peu bruit chez moi désolé on revit de cash cette fois ci ça doit être plus rapide y en a moins quand vous vider le cash la première fois que vous allez recharger la page ça va toujours être plus plus lent donc comme on a vu tout à l'heure ça passait bien rique qui passait par dessus donc là ma règle elle va être barré voilà il aurait fallu dans mon code du module que je rajoute point d'exclamation important donc rajouter important c'est pas très joli développe au niveau du développement après il faut trouver plutôt la règle qui passe par dessus et lui dire qu'elle ne passe pas pour pour ce truc là mais là donc vous voyez quand je passe ma souris le le l'opacité diminue comme prévu si ça gêne pour lire par exemple la pour lire qu'ils déco ou si on avait une fenêtre qui était moins large donc ça ça résoudrait le problème voilà écoutez je vous mets tout ce qu'il vous faut dans la description n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut puis voilà même si vous n'avez pas de questions de mettre un petit commentaire si ça vous a été utile ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos